Bonjour et bienvenue. Vous rappelez-vous de l'époque pas si lointaine où tous les médias nous expliquaient que la Chine était une puissance montante dans le domaine de l'intelligence artificielle, en passe de surpasser les Etats-Unis et de s'imposer comme un leader mondial dans le secteur. Et depuis quelques mois, on n'en entend plus parler. Toutes les entreprises que l'on cite aujourd'hui sont soit américaines, soit européennes, parfois même fondées par des français, qu'on pense à OpenAI et à son célèbre ChatGPT bien sûr, ou aussi Anthropik, ou encore MistralAI, des petits friendships, ou aussi HuggingFace, là aussi, qui a été créé par des français. Mais alors, la Chine a-t-elle disparu de la scène de l'intelligence artificielle mondiale ? Est-elle définitivement larguée à l'époque de l'intelligence artificielle générative ? C'est ce que nous allons essayer de découvrir dans cette vidéo. Alors, la première chose que l'on est obligé de constater, c'est que nous autres occidentaux sommes forcément victimes d'un billet de perception lorsqu'on s'intéresse à l'intelligence artificielle. Il est évident, ne serait-ce qu'à cause de la barrière de la langue, que nous allons d'abord être intéressés et informés à propos des nouveautés en provenance des Etats-Unis ou d'Europe. Ça, c'est inévitable, il faut faire un effort si on veut être au courant de ce qui se passe en Chine. Mais ça n'est certainement pas la seule raison qui explique la relative discrétion de la Chine sur la scène de l'intelligence artificielle depuis quelques mois. En fait, il semble que la Chine, qui avait une avance certaine, s'est surtout concentrée sur des domaines qu'elle maîtrisait déjà bien d'un point de vue technologique, comme les réseaux de neurones, la reconnaissance d'images, pour en fait avoir des applications immédiatement commercialisables sous la forme de produits ou de services, ce que les Américains appellent parfois la « projectization ». C'est ce qui explique par exemple que la Chine soit aussi en pointe dans le domaine de la vidéosurveillance, de la reconnaissance faciale, de la reconnaissance même du langage, etc. Toutes ces avancées qui ont eu lieu dans les années 2015-2020 ont aussi coïncidé à partir de 2020 à une période de reprise en main du secteur technologique par le pouvoir politique. Les mésaventures de Jack Ma en sont un parfait exemple puisqu'il a été recadré, on va dire gentiment, autour de 2020 alors qu'il commençait à prendre un petit peu de liberté et un peu trop peut-être de pouvoir par rapport aux autorités politiques et par rapport aux partis. Donc dans les années 2020, il y a eu une reprise en main de l'industrie high-tech chinoise ce qui fait que les grands acteurs se sont dit et ont été un peu réticents à investir des sommes d'argent très importantes dans la recherche fondamentale. Ils ont préféré jouer un peu entre guillemets la sécurité en cherchant des solutions directement commercialisables et qu'ils puissent intégrer à leur portefeuille de produits existants. Ce qui explique du coup que les entreprises high-tech chinoises ont pris un petit peu de retard dans le domaine de la recherche fondamentale et notamment dans les grandes percées autour de ce qu'on appelle les LLM les Large Language Models donc les grands modèles de langage qui font tourner des solutions comme Chajipiti. Donc ça, ce sont des raisons objectives qui expliquent que la Chine a un petit peu raté le coche des LLM. Alors, est-ce que ça signifie qu'elle est définitivement distancée ? Certainement pas. L'actualité récente nous prouve que la Chine est en train de mettre les bouchées doubles pour rattraper son relatif retard puisque depuis 2023, on ne cesse d'avoir des annonces dans le domaine de la sortie de LLM chinois. On peut citer par exemple Baidu qui a sorti en 2023 son modèle Ernie Bot qui s'avère particulièrement performant pour le traitement de la langue chinoise évidemment mais également la reconnaissance d'images, le code et qui bénéficie en outre de tout l'écosystème de Baidu qui est un petit peu un équivalent de Google chez nous donc avec des services multiples allant du moteur de recherche à la vidéo en passant par les véhicules autonomes et donc Ernie Bot peut s'intégrer dans tout cet écosystème de services de Baidu. Donc ça c'est un premier exemple mais on peut également citer une autre société iFly Tech qui était historiquement connue dans le domaine de la reconnaissance vocale et qui a lancé en 2023 également son modèle Spark Desk qui lui aussi s'avère particulièrement efficace égalant voire surpassant ChatGPT 3.5 avec une grande performance là encore dans le traitement de la langue chinoise. Donc on voit que la Chine est en train de rattraper son retard tout en continuant de bénéficier de ces secteurs de prédilection dans lesquels elle est traditionnellement très forte. Alors je ne sais pas si on peut parler d'une intelligence artificielle traditionnelle mais en tout cas il y a un certain nombre de secteurs dans lesquels la Chine reste en pointe. On va en citer 7 pour bien situer les choses. La Chine s'est avant tout fait connaître par ses performances en matière d'intelligence artificielle appliquées à la reconnaissance faciale on en a déjà parlé et elle reste en pointe dans ce domaine. Ainsi l'entreprise Megvi a lancé en 2022 un système baptisé Faith++ pour la vidéosurveillance intelligente. Utilisé par les forces de l'ordre Faith++ permet de détecter en temps réel des comportements inhabituels dans des lieux publics très fréquentés comme des gares, des aéroports ou des centres commerciaux. Un peu comme dans le film Minority Report le but est d'analyser les comportements suspects pour prévenir les risques de crimes avant qu'ils ne surviennent. Concrètement, en croisant les données biométriques des visages et les registres d'identité les forces de l'ordre peuvent identifier et interpeller plus facilement les individus louches. Megvi n'est pas la seule entreprise à se développer dans ce secteur. A l'international, d'autres sociétés comme Huawei déploient des solutions équivalentes notamment dans plusieurs villes africaines pour des projets de villes intelligentes. L'essor de l'intelligence artificielle en Chine touche également des domaines clés pour la vie des gens comme la santé. Les compagnies d'assurance comme Ping Han Insurance Group un des leaders sur le marché sont en pointe. Ping Han a ainsi développé une solution d'IA appelée AskBob qui s'est illustrée de plusieurs façons. Lors d'une compétition internationale Homme-Machine en 2021 AskBob a obtenu un score moyen de 92 points dans le diagnostic et le traitement du diabète contre 89 pour une équipe de 6 endocrinologues humains. Donc ça se jouait dans un mouchoir mais AskBob l'a quand même emporté. AskBob a aussi obtenu une précision de 92% dans le diagnostic des fractures de la hanche et dans les médecins à poser leur propre diagnostic. Et aujourd'hui AskBob assiste déjà 1,4 million de médecins en Chine ce qui s'avère très très utile notamment dans les villes de 3ème et 4ème rang où l'aide au diagnostic est souvent difficile à obtenir. La Chine est également en pointe dans le domaine du transport intelligent. Ainsi, le constructeur automobile Jili et Baidu se sont associés pour lancer en octobre 2023 le véhicule Jiyue 1. Ce modèle chinois 100% électrique est le premier véhicule grand public au monde à être doté de fonctionnalités de conduite autonome de niveau 4. La conduite autonome de niveau 4 permet au véhicule de se conduire de manière autonome dans la plupart des situations routières et des conditions de conduite. Pour atteindre ce niveau d'autonomie le Jiyue 1 est équipé d'une architecture de conduite intelligente complète avec 11 caméras HD 5 radars millimétriques 12 capteurs à ultrasons et j'en passe. Le traitement des données est assuré par deux puces NVIDIA dédiées à la conduite autonome. Le lancement de ce modèle à conduite autonome confirme l'avance de la Chine dans le secteur où le pays investit massivement depuis plusieurs années. D'autres véhicules autonomes de niveau 4 comme des navettes et des bus circulent déjà dans certaines villes comme Chongqing ou Shenzhen. La Chine excelle également dans le secteur de l'intelligence artificielle appliquée à la finance. Par exemple Ant Group filiale d'Alibaba a dévoilé en septembre 2023 un grand modèle de langage LLM appelé Bailing spécifiquement conçu pour les applications financières. Bailing sert de base à plusieurs produits d'IA destinés à la fois au grand public et aux professionnels. Deux applications principales ont été annoncées pour l'instant. Zhu Xiaobao 2.0 est un assistant financier intelligent qui fournit des conseils personnalisés aux particuliers pour la gestion de leur patrimoine. Ant affirme que ses capacités d'analyse et de raisonnement égale celles des professionnels. Et la deuxième application s'appelle Zhu Xiaobu 1.0 C'est une application destinée aux professionnels cette fois pour les aider dans les tâches comme la recherche d'investissement l'assurance et le marketing. L'éducation est bien sûr un domaine qui promet d'être révolutionné par l'intelligence artificielle et la Chine y est bien positionnée. On peut citer par exemple l'entreprise Squirrel AI qui développe des technologies d'IA pour personnaliser l'apprentissage de chaque élève. Leur système analyse en temps réel les forces, les faiblesses et le rythme d'apprentissage de chaque apprenant pour adapter le contenu et la difficulté des cours. Cette méthode permet d'optimiser l'acquisition des connaissances de façon individualisée. La Chine est le premier pays du monde en matière de commerce électronique. Il aurait été étonnant que ce secteur échappe à l'intelligence artificielle. Par exemple, en mars 2024, le géant du e-commerce JD.com a annoncé une version améliorée de son initiative au but printemps visant à intégrer plus facilement les commerçants sur sa plateforme de marché. Les nouveaux services IA incluent notamment un assistant pour aider les commerçants à lancer leur boutique en ligne en moins d'une minute, des outils de création de contenu alimenté par l'IA pour générer des images, des ressources marketing, des recommandations produits, un service de diffusion en direct avec des avatars fonctionnant 24 heures sur 24 et capable de décrire les caractéristiques des produits selon des scripts personnalisés et enfin un service client automatisé qui améliore les recommandations faites aux clients de 27%. Depuis son lancement, cette initiative a été un moteur de croissance majeur pour JD.com multipliant par 4 le nombre de marchands présents sur sa plateforme. Un secteur dans lequel on attendait peut-être un petit peu moins l'intelligence artificielle, c'est l'agriculture. Pourtant, la plateforme de e-commerce Pinduoduo, bien connue chez nous pour son application mobile TEMU, organise depuis 2020 une compétition appelée Smart Agriculture Competition. Pendant cette compétition, des chercheurs de différentes universités utilisent des systèmes à base d'IA pour optimiser l'irrigation, le contrôle de la température et les cultures. On voit que la Chine a encore pas mal d'atouts à faire valoir dans la course à l'intelligence artificielle. Le premier de ces atouts, c'est certainement la quantité phénoménale de données que ces entreprises arrivent à collecter grâce à la masse des utilisateurs. On pense par exemple à WeChat qui a un milliard d'utilisateurs actifs. On imagine sans peine la quantité de données que Tencent peut collecter pour alimenter ces modèles d'intelligence artificielle. Un autre atout de la Chine, c'est évidemment ces viviers de talents dans les universités qui forment aujourd'hui des bataillons d'ingénieurs en intelligence artificielle. Et enfin, les investissements publics et privés sont colossaux et devraient permettre à la Chine de rattraper son relatif retard. Nous arrivons maintenant au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada